Culture G, cultivez votre curiosité. Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est... Ça y est, le week-end prochain, les Français sont appelés aux urnes, c'est le premier tour des élections présidentielles. A cette occasion, je vous propose de partir à la rencontre des anciens présidents de toute l'histoire de France. Monsieur le Président, mon éminence, à vos ordres, mon éminence, à vos ordres. Des présidents de la République française, jusqu'à maintenant, il y en a eu 25. Emmanuel Macron est le 25e. C'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, commençons par le commencement. Déjà, il n'y a pas eu de président sous la Première République, à la suite de la Révolution. Cette République a connu trois régimes, les deux premiers étaient parlementaires et lors du 3e, le consulat, le pouvoir était théoriquement partagé entre trois consuls, même si dans les faits, c'était le premier consul, Napoléon Bonaparte, qui dirigeait. Le premier président français est le petit-neveu de ce dernier, Louis-Napoléon Bonaparte, chef de l'État de 1848 à 1852. C'est le seul et unique président de la Deuxième République. Il a été élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire qu'il a été directement élu par le vote des citoyens ayant ce droit. Et comme il n'avait constitutionnellement pas le droit de se présenter à sa succession, il a fait un coup d'État en 1851 et s'est fait proclamer empereur l'année suivante, sous le nom de Napoléon III. Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, l'Empire de Napoléon III s'effondre pour laisser place à la Troisième République, la plus longue de notre histoire, qui va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Adolphe Thiers en est le premier président en 1871. Après lui, il y a eu, accrochez-vous, Patrice de Mac Mahon, Jules Grévy, Sadie Carnot, Jean-Casimir Perrier, Félix Faure, Émile Loubet, Armand Fallière, Raymond Poincaré, Paul Deschanel, Alexandre Milleron, Gaston Doumergue, Paul Doumer et Albert Lebrun. En 1940, après l'invasion du pays par l'armée allemande, le président Albert Lebrun nomme à la présidence du Conseil le maréchal Pétain. Mais attention, celui-ci n'est pas président de la République, pas plus que le général de Gaulle à la Libération, qui exerce les fonctions de chef de l'État à titre provisoire. Un seul combat pour une seule patrie. La Quatrième République est instaurée en 1946 et durera jusqu'en 1958. C'est un régime très instable, puisque l'essentiel du pouvoir est détenu par l'Assemblée nationale, mais aucune majorité ne parvient à s'y imposer, ce qui rend très difficile la gouvernance du pays. Retenez que les deux présidents de la Quatrième République sont Vincent Auriol et René Coty. Ce dernier nomme en 1958 Charles de Gaulle, président du Conseil. C'est le dernier d'une longue liste de présidents du Conseil sous la Quatrième République. Le général fait alors adopter par référendum une constitution instaurant la Cinquième République. Il en est alors élu président par un collège électoral. Il est élu à l'époque pour un mandat de 7 ans, ce qu'on appelle un septennat. En 1962, malgré l'opposition forte du Parlement, de la totalité de la gauche et d'une bonne partie de la droite, il réussit à faire adopter par référendum l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Depuis Louis-Napoléon Bonaparte, plus aucun président n'avait été élu directement par le peuple. J'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Après le général de Gaulle, il y a eu donc Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, qui a transformé les septennats en quinquennats, en mandat de 5 ans, puis Nicolas Sarkozy. Quelle indignité. François Hollande. Je ne peux pas, comme président de la République, supprimer la pluie. Et Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Pour terminer, je tiens à vous faire remarquer qu'il n'y a encore jamais eu aucune présidente de la République française. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Culture G et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir notre newsletter hebdomadaire. Elle s'intitule Curiosité. Une anecdote par semaine à découvrir chaque mercredi. Temps de lecture, moins de deux minutes. C'est gratuit. Abonnez-vous sur studiobiloba.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !